Générique Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité. Au sommaire, notamment, le comité de direction du conseil régional au complet, les comptes positifs de la ville de Gland et les contours du futur complexe sportif de Collevray. Le conseil intercommunal du district de Nyon a réélu à sa tête la syndic de Burtini, Valérie Jean-Renaud. Quant à son comité de direction, il est à présent au complet avec l'arrivée de la municipale de Signy-Avenet, Goudroune-Russique. Florian Cavaleri. Je ne dirais pas brillamment, parce que ça a été 77 voix pour moi, 39 voix pour mon concurrent. Et puis, il faut dire que mon concurrent, il est jeune, il a 24 ans, il avait envie de s'investir. Et puis, je pense qu'il a eu un bon score des voix. Mais bon, je dois dire que je suis flattée d'avoir été réélue, parce que, voilà, cette fonction me plaît bien. Je me suis beaucoup investie dans la préparation de la présidence du conseil intercommunal. Et puis, je trouve la fonction, le job intéressant. Et voilà, j'étais partante pour ma réélection. Alors, justement, c'est votre deuxième mandat en tant que présidente du conseil intercommunal. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction ? D'abord, moi, j'appartiens à un exécutif. Donc, ça me plaît de travailler sur toutes les questions qui concernent le législatif. Comme, par exemple, comment on traite une interpellation, un postulat, une motion. Et puis, je dois vous dire, je suis acquise à Régionion. Donc, voilà, m'investir dans cette fonction, avoir le rôle de rassembleur pour les communes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous vous êtes présenté pour la présidence du conseil intercommunal. Pourquoi avoir brigué ce poste ? Alors, pour la beauté, à mon avis, de la région, vraiment, qui est vraiment quelque chose que j'ai envie de défendre. Une entité que j'ai envie de défendre, c'est régionaux du conseil intercommunal. Et je suis dit qu'avec cette fonction-là, c'est aussi une question de représentativité et de réussir à travailler, à inspirer toutes les communes pour les attirer sur la même question. Qui est-ce qu'on sait Région ? C'est un bassin de vie commun, où tout le monde vit ensemble. Il faut qu'on se pose des questions en commun et qu'on travaille ensemble. Ça ne sert à rien d'arriver dans des aberrations où, d'un coup, plusieurs communes, les unes à côté des autres, font exactement les mêmes projets, qui marchent les unes sur les autres. C'est pour ça qu'on doit avoir une réflexion globale. Quels sont les défis de cette Assemblée ? Alors, les défis de cette Assemblée, moi, je dirais d'éviter que d'autres communes partent du conseil régional. Et moi, j'ai trouvé que dans cette Assemblée-là du 14 juin, les gens étaient vraiment ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, on a voté sur le rapport d'une commission qui renvoyait pour étude au Codire de justement mettre les gens ensemble sur un sujet particulier. Et puis, ça a été voté à l'unanimité. Quels sont les gros dossiers sur lesquels cette Assemblée va se pencher dès septembre ? Les dossiers chauds en cours. Alors, il y en a beaucoup de dossiers chauds en cours. Mais ce sont tous les dossiers, en fait, qui ont rapport au 10 rennes, au but optionnel. Et voilà, on verra réponse au mois de septembre. Mais comme je l'ai dit, les communes présentes, la majorité des communes présentes soutiennent ces projets. – Voilà, le conseil régional qui va connaître un nouveau départ l'an prochain, un départ annoncé et prévu, celui de son secrétaire général, Patrick Frudiguerre. Bonjour. – Bonjour. – Alors, vous allez prendre votre retraite en mars 2019. Vous allez suivre tout le processus de recrutement pour votre successeur. Vous allez l'accompagner d'ailleurs également. Vous étiez présent au début de la création du conseil régional. – Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? – Alors, écoutez, je vois passablement deux choses. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2000. C'était encore l'ancienne association régionale qui s'appelait ARN, l'Association pour l'aménagement de la région lyonnaise. Déjà, les responsables politiques de cette association avaient à l'esprit la création du conseil régional. Alors, il est vrai que depuis 2000, il y a eu pas mal d'évolutions, de cette construction politique autour du conseil régional qui ne s'est pas faite toute seule, entre guillemets. Et voilà, je veux dire, c'est un travail passionnant, difficile, exigeant. Mais voilà ce que je peux dire en fait de ce parcours en deux mots. – Aujourd'hui, on est à un moment charnière du conseil régional, attaqué de certaines parts, certaines communes qui annoncent aussi vouloir potentiellement, qui pourraient sortir du conseil. Il y a un rôle très important du conseil qui est d'expliquer. Alors, il y a une particularité, c'est que vous devez expliquer et vous faire comprendre non seulement des bailleurs de fonds, qu'en tant qu'en fédération, des communes et de la population. C'est un sacré grand écart. – Alors, c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important parce que quand on doit mobiliser des fonds, on est obligé d'utiliser en fait un langage technocratique pour pouvoir mobiliser et arriver à nos fins pour avoir des frontières. Puis là, on a fait un gros travail en fait de mobilisation de frontières, on pourra dire deux mots tout à l'heure. Mais en même temps, c'est toujours pour un objet donné. Puis cet objet donné, il doit pouvoir être présenté en fait aux élus qui sont les décideurs pour pouvoir engager en fait le projet. Puis ce projet doit être également compris de l'ensemble en fait des habitants du district. Et c'est peut-être, je crois que le comité d'érection a pris conscience qu'il y a un énorme travail qui a été entrepris, mais que finalement tout ce qui était entrepris n'a pas forcément été compris comme le pensait en fait le comité d'érection. Donc l'enjeu pour cette nouvelle législature, c'est justement de mettre l'accent et de mettre des moyens pour améliorer notre communication. – Et justement, alors c'est la semaine prochaine où on connaîtra la nouvelle identité ? – Alors oui, effectivement, donc c'est une étape, mais on va modifier le site internet. Le comité d'érection a pris l'engagement de simplifier le langage, de simplifier la compréhension de nos actions. Enfin tout cela sera dévoilé par le comité d'érection la semaine prochaine. – On reviendra bien sûr sur ces éléments-là dans nos éditions de la semaine prochaine. Évidemment, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est surtout un enjeu de communication ? – Je pense qu'il y a plusieurs enjeux, parce que finalement le conseil régional n'est pas une commune, il n'est pas le canton. Le conseil régional est le produit de ce qu'ont souhaité mettre en place en fait les communes. Donc on est constamment dans un équilibre difficile, parce que ça veut dire que dans les statuts, en fait les communes nous ont confié des missions sur des domaines relativement diversifiés. Et puis je dirais les enjeux sont presque quotidiens, selon les thématiques, pour qu'on réussisse à ce que ces thèmes finalement soient les thèmes des communes et puis qu'ils soient compris en fait par les décideurs et puis par la population. Donc je dirais qu'on doit mettre un gros accent dans la communication, mais également dans la manière de procéder, d'accompagner les projets. – Parce qu'il faut rappeler qu'à la base de ce projet, c'est un projet commun avec des valeurs positives, parce qu'aujourd'hui ce qui interroge certains dans les communes, c'est la question de la souveraineté communale. Ils ont l'impression de perdre un petit peu de leur autonomie à cause du conseil régional. – Alors ça peut être effectivement un sentiment, mais il faut savoir en fait que le conseil régional n'est jamais maître d'ouvrage d'une réalisation. Ce sont toujours des communes ou le canton ou d'autres partenaires qui sont en position de maître d'ouvrage. Le conseil régional est toujours en position de facilitateur, d'accompagnateur, et puis c'est vrai que quand il y a des difficultés pour un projet, le conseil régional est souvent indexé, mais je crois que sur l'ensemble des actions qui sont entreprises par le conseil régional, on a toujours pris soin de répondre à des sollicitations de communes ou d'ensemble de communes. Je pense qu'on n'a jamais dévié en fait de cette ligne. Mais après, il y a des projets qui mettent 10 ans à se réaliser, donc imaginez qu'en 10 ans, il y a des changements d'élus, qu'il y a aussi des problèmes de transmission de l'information, aussi d'orientation politique qui peuvent changer en fait dans des communes. Donc bien entendu, il ne faut pas marcher tout droit, mais on doit constamment en fait adapter notre mode d'accompagnement à cette évolution de la situation sur le terrain. – Une agilité, une flexibilité nécessaire, c'est ce qu'on entend dans… – Oui, c'est-à-dire qu'on doit être diplomate, on travaille pour les communes. – Est-ce que vous pouvez dire que vous marchez sur des œufs ? – Parfois, selon les sujets bien sûr, parfois dans notre fort intérieur on se dit, tiens on aimerait bien procéder comme ceci ou comme cela, mais en même temps, nous ne sommes pas des décideurs, ce sont les communes, et puis le conseil intercommunal est constitué de communes, donc quelque part on doit veiller à ce que tout le monde soit convaincu par le projet ou les projets que l'on accompagne. – Patrick Freudiguerre, secrétaire général du conseil régional, vous prenez votre retraite donc en mars 2019, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette dernière année de fonction ? – Écoutez, on peut surtout souhaiter, comment dire, une bonne vie en fait au conseil régional, parce que finalement les individus comme moi, on ne fait que passer. – L'homme s'efface devant l'institution ? – Tout à fait, dans ce cas d'espèce, puis je pense que c'est aussi la richesse de cette association de droit public, il y a déjà eu des personnalités fortes qui ont été commandes de cette association régionale, ces personnalités sont retirées, mais l'association a continué à, comment dire, mener son chemin, et ça c'est très important. – Patrick Freudiguerre, merci beaucoup, en tout cas, pour ma part je vous souhaite tout le meilleur pour ces quelques mois de fonction encore, merci, à bientôt. – Merci. – Le parti libéral radical veut connaître l'efficacité des centres médicaux sociaux de la région, ainsi que celles du centre social régional. Il dépose des postulats dans les villes de Nyon, Gland et Rôle, en vue de la réalisation d'une étude. Florian Cavalleri. – Ce sont deux postulats qui sont proposés par le PLR, et le premier concerne les centres médicaux sociaux. – Ce postulat demande un bilan général des avantages et des avantages des CMS, la position du personnel, son accompagnement, sa formation, son tournus aussi. On demande également de connaître le niveau d'information, la transversalité entre les divers services et les divers acteurs régionaux, hôpitaux, CMS, médecins. – Second postulat proposé par le PLR, il concerne les centres sociaux régionaux. Qu'est-ce que demande exactement ce postulat ? – Ce postulat demande un état des lieux par rapport à la nouvelle loi qui a été introduite, l'article 31a LASV. En effet, les jeunes de 18 à 25 ans, leur avenir n'est pas le chômage, leur avenir n'est certainement pas se retrouver à l'assistance. Il s'agit pour la société de s'occuper d'eux, pour la politique de se pencher sur eux, de voir quelles formations on peut leur proposer, dans quelles mesures ils peuvent être réinsérés, trouver une formation, avoir un suivi. Ce postulat demande un bilan, un état des lieux de ce que fait actuellement le CSR pour ces jeunes qui sont notre avenir dans la région. – Pourquoi avoir déposé ces deux postulats dans les trois villes du district NIO ? – Alors l'idée principalement, c'était simplement d'avoir pour les trois sections PLR une visibilité pour montrer que par ces deux postulats, on a envie dans toute la région, dans les villes qui sont en premier lieu concernées par la facture sociale, d'avoir un bilan de la manière dont on applique les politiques cantonales. C'est vrai que les lois se décident au niveau cantonal, mais on les applique chez nous. Nous finançons une grande part de toutes ces actions sociales, de toute cette mise en place quelque part de moyens d'aider la population. Évidemment, dans les villes, la facture est relativement conséquente. Et notre idée, c'était à Nyon, Gland et Rôle, d'avoir vraiment un bilan au niveau local. Le postulat est un état des lieux, et faire sans état des lieux, on fait toujours des propositions qui pourraient être à côté. Là, avec le résultat du postulat, on voudra des propositions qui sont étayées et qui correspondent à ce que veut le terrain. – Pourquoi s'être penchée sur cette thématique ? – Parce que les communes s'interrogent, et à juste titre, de savoir comment les lois cantonales sont appliquées et si elles sont bien appliquées par rapport aux citoyens qui sont dans leur commune. La radiographie est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, tant dans le cadre de la santé que du social, qu'il faut faire des propositions. Et ces propositions ne doivent jamais venir du haut, elles doivent venir du terrain, et qui correspondent aux citoyens et ce que les citoyens attendent. – Pourquoi le PLR se positionne-t-il sur des sujets sociaux comme ceux-ci ? – Avant tout, je ne pense pas que ce soit un sujet monopolaire d'une thématique ou d'une autre, je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est d'avoir une politique sociale qui fonctionne, qu'on éteigne ces buts qu'on attend, et je pense qu'aujourd'hui il s'agit d'apporter une réponse avant tout, avant de vouloir dire que c'est plus dans le giron d'un parti ou d'un autre. Alors la suite c'est le dépôt, forcément on attend une réponse de la municipalité, on espère que cette réponse nous aidera aussi à avancer, il s'agit aussi pour ces deux postulats de venir sur une approche venant de la base, déjà faire un état des lieux de ce qui est en place, et ensuite force de proposition viendra par la logique des choses. – Les comptes 2017 de la ville de Glan affichent un excédent de plus de 2 millions de francs, des recettes fiscales plus importantes que prévues puisque le budget tablait sur une perte de plus d'un million. Florian Cavalleri. – Il se présente très bien puisqu'il se présente avec un excédent de revenus sur les charges de près de 2,3 millions de francs et une marge d'autofinancement d'un peu plus de 7 millions. – Alors des comptes positifs, quelle est la répartition de personnes morales et personnes physiques ? – Alors des comptes positifs essentiellement grâce aux personnes physiques, aux impôts conjoncturels d'abord, donc ce qui est succession, gains immobiliers, etc. Donc des impôts sur lesquels nous n'avons pas d'impact possible, donc ça c'est un facteur chance un petit peu, donc il faut en tenir compte. Essentiellement sinon les personnes physiques et des rattrapages également sur personnes physiques, au niveau des personnes morales, nous sommes malheureusement même en deçà de ce qui était prévu, sachant que nous avons toujours une imposition sur les personnes morales à Glan qui ne nous paraît pas suffisante. Alors c'est lié justement peut-être à un défaut notamment de promotion économique, raison pour laquelle nous allons valider tout prochainement un nouveau délégué à la promotion économique pour la ville de Glan qui apportera j'espère passablement de choses pour les acteurs déjà présents et puis qui permettra d'attirer de nouvelles entreprises pour essayer d'améliorer un petit peu ce poste de personnes morales. – Les comptes sont bons mais dès l'année prochaine, quelques nuages risquent de venir assombrir le soleil glandois. – Oui alors pas que le soleil glandois, je crois qu'il est clair qu'à peu près toutes les communes vaudoises en tout cas craignent notamment la RIE 3. Alors c'est clair qu'à Glan on la craint un tout petit peu moindre pour deux motifs, le premier c'est qu'on a des comptes positifs alors que pas mal de communes sont déjà en négatif et puis le deuxième c'est justement comme on le dit souvent parce qu'on n'est pas très bon au niveau personnes morales, on a eu l'imposition sur les personnes morales, du coup la perte sur ces personnes morales sera évidemment proportionnelle donc sera moins importante dans l'absolu pour la commune de Glan. Malgré tout il y aura un rattrapage du coût par la péréquation et donc il est clair que le budget 2019 sera plus compliqué à établir que les deux derniers budgets. – Il y a quelques années une hausse d'impôts avait été rejetée en votation par référendum, est-ce que cette hausse est loin pour la commune de Glan ou est-ce qu'il va falloir revenir à une hausse d'impôts ces prochaines années ? – Alors pour l'instant, je dis que 2019 sera effectivement plus compliqué, on ne prévoit pas du tout d'augmentation d'impôts à ce stade, on a quand même ces dernières années eu régulièrement des excédents de revenus sur les charges, des bonnes marges d'autofénancement, donc finalement l'augmentation d'impôts qui avait été demandée à l'époque n'aurait en tout cas servi à rien sur les trois dernières années. Pour l'instant, on estime qu'on va parfaitement réussir à boucler les comptes avec ce que nous avons pour l'instant d'impôts, il n'est pas du tout à l'ordre du jour des augmentations. – Le conseil communal de Copay a massivement rejeté le projet d'auberge communale prévu sur l'esplanade de Stal, les élus ont estimé que le bâtiment prévu ne s'intégrait pas dans le site. Florian Cavalleri. – Déception, une grande déception, parce que c'est un projet qui avait nécessité pas mal d'heures de travail, c'est un projet qu'on estime à un prix abordable, raisonnable, j'ai surtout qualifié de raisonnable, parce que pour 1,3 million, on pouvait s'offrir un beau restaurant, neuf, dans un lieu idyllique, avec un impact sur l'espace moindre. – On a reproché l'implantation, l'emprise, l'esthétisme de cet objet, finalement, on ne veut pas d'auberge communale sur cette place. – Oui, c'est la question qu'on peut se poser, et je me faisais cette réflexion, avec d'autres d'ailleurs, que peut-être, quand on a un bel écrin, un site exceptionnel comme celui-ci, quoi qu'on fasse, on va le dénaturer, donc faisons rien. C'est peut-être la réaction d'un certain nombre de personnes, je crois surtout qu'il y a une volonté de préserver un certain nombre de choses, et c'est d'autant plus étonnant que la plupart auront signé l'initiative pour dire on veut un restaurant, on présente un restaurant, nous on a fait de notre travail, après il faut être beau joueur, le conseil a proposé qu'on étudie d'autres alternatives, ce qu'on va faire. – Justement, ce projet d'auberge communale est quand même né d'une volonté populaire, d'une initiative, d'une pétition qui a récolté plus de 400 paraffes. Est-ce que finalement le conseil qui a refusé ce projet par 30 voix contre 3 oui et 11 abstentions, ce conseil a-t-il voté ? Contre la municipalité ? Contre la volonté populaire ? Ou finalement peut-être contre l'initiateur de cette pétition ? – Non, je pense que le conseil a surtout le souci de préserver un site, le souci aussi de pouvoir partager une décision en demandant en fait qu'il y ait différentes alternatives qui soient proposées. C'est peut-être là l'erreur de la municipalité où on a proposé quelque chose et un projet qui est terminé, on l'avait déjà dans nos tiroirs et on l'a ressorti, on a informé et puis finalement je pense que le conseil aurait souhaité différentes alternatives. Et je ne pense pas que c'est un vote contre la municipalité, je ne pense pas non plus que c'est un vote contre l'initiant, je crois simplement qu'il y a un besoin aujourd'hui que les conseillers ont d'être impliqués en fait dans les différents projets. – Alors justement, finalement on peut dire que le conseil voulait que vous lui proposiez plusieurs projets et qu'il puisse faire son choix, vous allez donc ressortir un vieux projet des cartons, notamment c'est celui d'agrandir cette salle communale qui se trouve juste à côté et d'y adjoindre cette fameuse auberge. – Oui, alors c'est une alternative, on va étudier, on va surtout voir quels sont les coûts financiers, parce qu'évidemment ça a pas mal d'incidence sur l'exploitation d'un futur restaurant, on va essayer de réfléchir aussi aux différentes implications que ça aura finalement de transformer la salle communale, aujourd'hui c'est un lieu social important et encore une fois on se retrouve toujours sur le même site avec un bâtiment qui n'est pas classé mais qui reste quand même assez emblématique de l'esplanade et puisqu'on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse extrêmement attention au couloir de vue, probablement que d'y adjoindre une véranda va aussi obstruer certains espaces de vue, donc c'est pas si simple. – Vous êtes prisonnier finalement de cette magnifique vue copétane. – Oui, c'est possible, c'est possible, mais voilà, le rôle de la municipalité c'est de proposer, le conseil de décider, ben là il a décidé dans un sens qui ne nous convient pas, dommage. – En tout cas ce n'est qu'un épisode puisque vous allez ré-étudier la question et finalement proposer des projets qui répondent à la volonté de la population. – D'abord, j'ai envie de dire, il doit surtout répondre à la volonté du conseil communal puisque c'est lui le délibérant et c'est celui qui décide, je crois que c'est surtout ça. Et c'est vrai, j'aimerais aussi le dire, j'ai eu beaucoup, beaucoup depuis lundi soir, date du vote négatif de retour de citoyens qui sont déçus, qui sont déçus parce que finalement ils ont vu des reproductions de ce qui était possible qu'on construise, ils estimaient que l'impact était modeste, que finalement le lieu est particulièrement bien choisi et regrette en fait la décision du conseil. et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine distance entre les voeux du conseil qui sont les élus, les libérants et puis une volonté populaire peut-être un peu différente. Mais la réalité c'est que c'est le conseil qui décide et donc c'est avec eux qu'on va devoir travailler. – Gérard Produit, syndic de Copé, merci beaucoup de nous avoir accordé cette réaction. – Merci à vous. – AGI, le nouveau complexe scolaire des Condémin a été inauguré samedi dernier, une inauguration qu'a suivi de près Andréa Braslopo. – Le bâtiment fait partie définitivement je crois du paysage de GI. Là où possible on a ramené le bois là où il était, avant on était dans les vignes ici, et là le bois est revenu au milieu des vignes. Donc je crois que finalement aussi les habitants de GI ont pu disons s'habituer à ce bâtiment et voir qu'il y a une belle vie. – Ça fait donc une année que les élèves peuvent profiter de ce complexe scolaire, pourquoi avoir attendu une année avant de couper ce fameux ruban ? – Oui, je crois que c'est une habitude chez nous, je ne sais pas si c'est le lenteur vaudois, mais c'est vrai il faut un moment pour qu'on s'approprie de ce bâtiment, donc on a voulu attendre aussi que les élèves présentent leur école. Donc si on l'avait fait à la rentrée, les élèves ne seraient peut-être pas vraiment chez eux. Là on a vraiment pu sentir que c'était leur école, c'était leur journée, leurs activités, c'était eux les guides. Alors voilà, c'est l'étage bleu, donc les plus grands. Alors là on va vers la cantine, comme vous le voyez, elle est vide. C'est parce qu'à midi il y a jusqu'à 60, même 70 enfants qui viennent manger, donc c'est des enfants forcément qui sont à l'école ici pour la plupart du temps. – Pourquoi c'était important pour vous d'avoir tout dans le même complexe scolaire ? – Excellente question. Je crois que la cohabitation justement entre l'école, la vie avant-après l'école, pour nous c'est les mêmes enfants, donc on ne va pas séparer l'école et tout le reste. Pour nous c'est un ensemble pour le bien-être de l'enfant, donc c'est une vraie réussite pour nous d'avoir tout sous le toit. – Là on se trouve devant l'ancien bâtiment, qui aujourd'hui semble tout petit, mais il n'est pas si petit que ça. C'est des classes primaires, enfantine, de GI. Ces élèves cohabitent maintenant avec les nouveaux élèves qui sont là depuis cette année scolaire. Le mariage entre la high-tech pour certaines choses et le côté très basique, simple, c'est assez réussi. Il a fallu une formation pour les profs avec leur iPad pour pouvoir descendre les anneaux par exemple. Donc on s'est dit, mais si on a une panne d'électricité, on va courir dehors. C'est une double salle de gym, donc on la sépare facilement, tout est automatique, si on veut, avec des appareils. Donc ça nous permet de faire des doubles périodes de gym au même temps. Et puis, comme vous voyez maintenant, la salle est grande, donc ça nous permettra de faire pour la première fois les promotions le 5 juillet à 18h30 pour tous les élèves et leurs parents, leurs grands-parents, frères et soeurs au même temps, puisqu'on espère accueillir 500 personnes dans cette salle de manière agréable. Donc on se réjouit de cet nouvel événement pour le 5 juillet dans cette double salle de gym. Agnan, le futur complexe multisport de Colovray va de l'avant. À la halle s'ajoute désormais un parc des sports. La municipalité a présenté son projet qui doit maintenant obtenir l'aval du conseil communal. Florian Cavaleri. Oui, enfin, enfin, c'est vrai que c'est un projet qui a pris du temps, qui a mis du temps, puisque nous avions un premier projet en lien avec l'UEFA qui voulait une salle des congrès en hôtel. Donc un projet qui avait été poncé autour de cette collaboration. Et puis le départ de Michel Platini, l'abandon de l'UEFA, de l'envie de construire avec la ville. Donc un nouveau projet élaboré au nord de la zone, à son emplacement premier, je dirais. La Almitisport ressemble presque mètre carré, par un mètre carré au projet initial, qui avait été retiré à l'époque par la municipalité. Donc avec une salle triple, des gradins pour 2000 personnes, des salles pour le judo, enfin, les arts martiaux en général, la boxe, des bureaux. J'espère que je n'oublie rien. Mais maintenant, le projet qui est construit avec, comment dire, avec une place autour. C'est-à-dire qu'on prévoit un endroit pour le skatepark, mais aussi une place des fêtes, par exemple pour le cirque Knie. Et puis des abords qui sont conçus pour faire la liaison entre la hale multisport et les installations sportives existant déjà, comme les terrains de foot, de rugby, l'athlétisme, et puis la piscine de Colovray. Et la forme choisie pour définir le visage de ce futur complexe multisport et parc des sports de Colovray, c'est celui de l'organisation d'un mandat d'études parallèle. Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est une première à la ville de Nyon, puisque jusqu'à maintenant, nous avons fait des mandats d'études parallèles à 1 degré. Et là, nous sommes à 3 degrés. Et cela doit permettre de répondre à la complexité du site. Et je dis bien du site, et pas seulement de la construction d'un bâtiment. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on sait qu'il y aura un allumultisport, on sait qu'il y aura un parc des sports, mais le visage est bien évidemment pas encore connu. Oui, tout à fait. À l'issue d'un concours, il ne sera même pas encore définitivement connu. C'est à l'issue du crédit d'études qu'il sera connu. Pour l'instant, ce mandat d'études parallèles demande au Conseil un crédit de 873 000 francs. Pour organiser finalement quoi ? Alors, nous aurons un programme, mais pas seulement un programme pour l'utilisation des salles ou des mètres carrés, mais un programme de concours. À l'issue de ce programme qui sera publié sur CIMAP, nous aurons un choix à faire, un choix sur la référence des candidats et leur organisation dans leur entreprise. Et cela nous permettra de déterminer neuf candidats qui iront au premier degré. L'enveloppe budgétaire pour le crédit de réalisation est plus ou moins connue. Elle devrait scier autour des 25 millions de francs. Oui, nous sommes comme d'habitude dans ces procédures SIA à plus ou moins 30%. Nous avons repris les chiffres de 25 millions pour la halle qui nous paraissent crédibles. Et nous avons ajouté les 5 millions qui, à l'époque, n'y étaient pas puisqu'on ne parlait pas de parc des sports à l'époque. Maintenant, il reste encore une question pour tout nyonnais. Quand est-ce que cette halle sera enfin construite ? Alors, on peut espérer effectivement 2023 mise en service. La fin des travaux de réalisation de la grande jetée à Nyon s'approche. Nous en avons profité pour aller à la rencontre de l'un des acteurs de ce lieu, l'association Salvat Events. Florian Cavalleri et Greg Barnil. Alors, magnifique. On a commencé justement au mois d'avril. On est un mois d'avril incroyable cette année avec une météo d'enfer. Après, on a eu une petite chute de vitesse à partir du mois de mai. Après, on a ce chantier qui commence fin mai jusqu'à fin juin. Mais on reste motivés et on espère que ça va cartonner. Justement, la grande jetée va connaître un nouveau visage. Comment voyez-vous cette cohabitation entre cet aménagement provisoire et votre bar ? Je pense que c'était nécessaire. C'est vraiment une place qui méritait d'être visitée et refaite à Neuf. L'aménagement qui a été proposé, en tout cas, je pense qu'il va convenir vraiment aux gens de la région et puis même aux utilisateurs de la jetée. Et puis, je pense que ça va être une enceinte de jeu qui va correspondre aux attentes déjà. Ce lieu est symbolique et il faut l'animer. Ça tombe bien. L'association Salvat Event est prête et ça commence dès la fête de la musique. Alors, on a même commencé un petit peu avant avec le yoga et la zumba qu'on fait deux fois par semaine. Là, effectivement, ce week-end de samedi 23 aura lieu la fête de la musique. On collabore justement avec l'association lyonnaise de la fête de la musique. Là, cette année, on va proposer un thème qui sera sur le cirque. Le thème, c'est vraiment Life is a Circus. On est en collaboration également avec une fondation qui s'appelle la Fondation de Planète Enfants Malades. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir vendre des accessoires durant la journée qui rappellent le cirque. Et les sous-récoltés iront à cette fondation. Alors, ça, c'est pour juin. Et dès juillet, que va-t-il se passer ici ? Alors là, on continue toujours sur notre lancée du sport. Et là, on va proposer un week-end un peu festival des sports de la Joté qui regroupera en fait justement une collaboration avec le Rugby Club de Nyon et la section du Water Polo du Saint-Lénageur de Nyon. Alors, route, on sait que c'est un peu une période creuse en général, mais il va quand même falloir faire vivre ce lieu. Et là encore, vous avez des idées. Alors, les idées ne manquent pas. Je pense que les idées, elles sont... Il n'y a pas de limite à l'idée. Maintenant, il va juste falloir trouver une coordination justement avec la ville de Nyon et puis justement les différentes associations et partenaires qui vont s'occuper de cette grande Joté pour l'animation. Mais c'est en bon chemin. Même Village du Lac, qui se trouve juste derrière sa pisciculture, sera intéressé justement à se réapproprier ce lieu et à faire vivre ce lieu. Et ça, je m'en réjouer. Alors, effectivement, ce lieu symbolique de Nyon va vivre tout l'été. Et la saison se termine quand ? Alors, la fin de saison est pour fin octobre, d'accord ? Où nous, justement, traditionnellement, on fait une soirée de fermeture pour remercier notre clientèle qui est entièrement gratuite. Et j'espère vraiment qu'on va avoir une arrière-saison incroyable et puis que comme ça, les Nyonais et les gens des environs pourront profiter de ce lieu jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci. Personne n'y échappe. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde a été donné il y a une semaine. Florian Cavalleri et Andréa Braslopo ont tendu leur micro aux supporters Nyonais présents dans la nouvelle fanzone à la rue d'Ustan. Bernard Deboeuf, on est ici sur votre terrain, la fanzone. Comment ça se passe, l'ouverture de cette fanzone ? Ça se passe très, très bien, comme vous pouvez le constater. Il y a une belle affluence. Le match ne fait peut-être pas rêver aujourd'hui. Un match Russie-Arabie-Saoudite, ce n'est pas la meilleure affiche qu'on puisse rêver, mais ça se passe très, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier match ? Le match n'est pas super intéressant. La Russie, elle se donne à fond. Il n'y a rien à dire, franchement. Je vois une dame qui est ici à la fanzone. Vous venez souvent voir du foot ? Non, non, non. Je ne m'y connais même pas trop en foot. Je vois que vous êtes deux tournées à l'écran, donc vous ne venez vraiment pas pour voir le foot. Si, si, pendant le match, je regarde. Mais là, les pubs... Qu'est-ce qui joue alors ? Alors, Arabie-Saoudite et Russie. Il y a 2-0, je le sais quand même. Je suis assez content que les Russes gagnent un 2-0. Mais effectivement, ce n'est pas un match le plus passionnant. Disons que la précision n'est pas au rendez-vous non plus, j'ai l'impression. Mais voilà, du coup, on espère vraiment que la suite de la Coupe du Monde va nous réserver des belles surprises. Je m'en fiche complètement. Alors, pourquoi vous êtes là ce soir ? Pour la vivre ensemble, c'est tout. Ce n'est pas l'attractivité du match qui m'a amené. C'est plus le fait d'apéritif fin de journée au soleil. C'est pour ça qu'on montre les fanzones, d'ailleurs. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que personne à Nyon ne voulait faire la fanzone cette année. Et donc, notre patron, Pierre Gerbex, a dit puisque personne ne veut le faire, nous, on va le faire. Mais vous connaissez quand même qui c'est Kizou ce soir ? Oui, oui, c'est la Russie, l'Arabie-Saoudite. C'est juste. Comme vous pouvez le voir, il y a un écran extérieur, qui est un écran LED. Donc, même en pleine journée, on y voit très, très bien. Il y a un très bel écran intérieur qui fait 8 mètres de diagonale. On a des places assises, on a une zone VIP. On va vendre quand même un petit peu de bière, enfin, différentes boissons, puis des pâtes pomodoro, bien évidemment, puisque c'est quand même notre spécialité. C'était votre manière de prendre l'arvance, vu que l'Italie ne joue pas dans cette Coupe du Monde. Oui, alors, on n'est pas italien, on est suisse. Alors, on supporte la Suisse avant tout. C'est très sympa, mais bon, on attend d'avoir plus d'ambiance lors des prochaines sessions. C'est vraiment très bien, c'est vraiment une bonne ambiance. C'est sympa, on voit qu'il y a de la place. Bon, c'est le premier match, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense que dans les jours à venir, ça va être sympa. Il y aura plus d'ambiance, voilà. Quelle serait la tête d'affiche pour la finale de cette Coupe du Monde ? France-Brésil, je suis français. Je dirais Portugal-France pour la revanche. Et toujours le Portugal qui gagne le match. Petite finale Suisse-Etats-Unis. Victor de la Suisse, 4-0. Et mise sur la France. La France et vous ? Écoutez, j'espère que la Suisse fera un très beau record et un très beau résultat. Après ma foi, qu'elle meilleure gagne. Belgique-Espagne. Portugal. Suisse-Allemagne. C'est pas normal, l'Italie n'est pas la Coupe du Monde. Du coup, vous mangez des pâtes et vous soutenez la France. Mes pâtes. Avant de nous quitter, vous annoncez en bref que les CFF organisent ce samedi 23 juin une fête populaire. Ils inaugurent les nouvelles haltes à Mi et à Chambésie. À Mi, les festivités se tiendront à la halte et devant l'administration communale de midi à 16h. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À bientôt. Sous-titrage ST' 501